Hello, coucou, bonsoir, bienvenue sur ma page personnelle Marion Alcon et en même temps sur ma page Éveillée ta Conscience. J'espère que vous allez bien, ce soir on va parler de clarifier sa vision. On se retrouve pour le challenge quotidien de 365 live, on est au 226e jour. Wow, quel chemin parcouru ensemble, quelle évolution, quelle ouverture de conscience, de prise de conscience de tous vos messages, de toutes vos transformations et toutes les personnes qui ont rejoint Éveillée ta Conscience. Je suis tellement heureuse. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes connecté, comme d'habitude, j'adore échanger avec vous, j'adore créer l'interaction. Et pour ceux qui sont en replay, soyez les bienvenus. Pour ceux qui viennent de rejoindre mon univers, soyez bienvenus, n'hésitez pas aussi à vous présenter. C'est toujours intéressant de vous connaître, de créer vraiment un lieu où on ne reste pas qu'éphémère à se voir derrière les écrans, vraiment créer quelque chose, une connexion, une véritable connexion. Donc mettez-moi un hashtag Éveille ta Conscience et on va y aller. Et en fait, moi je reviens d'une superbe arlée en forêt, dans une magnifique forêt, mais hyper connectée, très très intense au niveau des énergies. Et ça m'a fait un bien fou parce que moi, la période de l'automne, je sens vraiment qu'il y a des introspections, il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur de moi. Et ce que je me suis rendu compte, ça fait deux ans et demi que j'ai enclenché réellement une transition de vie, une transformation interne et qu'il y a eu plein plein de choses dans ma vie perso et au temps professionnel. Et c'est ouf en fait. Et je me suis rendu compte que du moment que j'avais enclenché ce processus, les choses se sont accélérées de dingue. Et donc de me retrouver un peu là, ancrée à la nature, toujours ça me permet d'ouvrir, d'éclairer ma vision et de me reconnecter vraiment à l'essence, à mon essence, à ce qui est juste pour moi, ce qui me fait vibrer. Et ce que je me rendais compte, c'est que ça fait déjà deux ans et demi que j'ai enclenché ce processus de transformation où là j'ai appris à venir me reconnecter à qui je suis, à revenir à mon essence, à définir ce que je veux vraiment, ce qui est important pour moi, à qui je suis mieux me connaître. Parce que j'étais complètement déconnectée de mon corps déjà, de mon être, de ce que je voulais vraiment. Je ne savais même pas définir ce que je voulais. Je savais ce que je ne voulais plus, mais je ne savais pas mettre de mots sur ce que je voulais vraiment clairement. parce que c'était vraiment le broie, c'était le fouillis, c'était vraiment des tas, des tas, des tas de questions, des émotions très, très désagréables. Et dans cette période-là, je ne savais pas trop où j'en étais. Et heureusement pour moi, j'ai eu ce déclic d'aller demander de l'aide et ça a transformé ma vie. Et quand je regarde le chemin parcouru depuis ces deux ans et demi, c'est ouf ! Et là, je sens que je suis encore en train de passer à un nouveau palier et que je me rends compte que je passe différentes étapes et que dans ces étapes-là, il y a différents paliers, il y a différentes choses qui sont en train de se bouger. Et en fait, comment ça se présente chez moi, ce que j'ai remarqué chez moi, c'est que ça commence à se réveiller par des émotions. Parce que je suis très émotif, mon corps m'envoie les messages par les émotions. Je suis très intuitive aussi. Et donc du coup, je ressens tout ça. Et là, je sens qu'il y a une partie des phases de moi qui sont en train de mourir pour laisser place encore à plus grand parce qu'il y a plein de projets qui sont en train de se passer. J'éveille ta conscience dans ma vie pro. Il y a plein de trucs qui sont en train de bouger. Il y a eu pas mal de choses qui m'ont bousculée ces derniers temps au niveau privé. Et du coup, ça a été... Pour moi, c'est là aussi qui est hyper important quand on est entrepreneur et qu'on est dans le bien-être et qu'on accompagne. C'est pas de renier aussi cette partie où on a droit d'être pas bien. On a droit d'être dans des moments d'hommes. Et ça fait partie de la vie. On est des êtres humains. Ok ? L'avantage, c'est que quand on se connaît et qu'on a les outils pour, on sait observer et on sait s'écouter et s'autoriser surtout. S'autoriser à vivre ces transitions, ces passages plus ou moins denses et de pouvoir toujours garder cette vision, cette clarté de où on va dans notre entreprise. Et notre entreprise ne nous définit pas tel qu'on est. Pour moi, mon entreprise, on est associé ensemble. On collabore. On grandit. On évolue. Elle me soutient dans mon style de vie. Elle me soutient dans mon être, dans ma personnalité et dans ce que je peux apporter au monde. Et ce qui est vraiment important pour moi, c'est vraiment de transmettre tout ce que moi m'a permis vraiment d'être cette femme aujourd'hui. Aujourd'hui. Elle m'a permis de créer tout ça autour de moi. Parce que quand je regarde la Marion, il y a deux ans et demi, elle n'osait pas faire de live. Elle ne faisait pas de conférences. Elle ne s'autorisait pas à parler de ses messages, à parler de ce qu'elle pouvait proposer aux personnes pour les aider à vendre ses services. Pourquoi ? Parce que le mot vendre, avant c'était, il faut forcer, il faut convaincre, c'est difficile. Mais pourquoi on va venir vers moi ? Blablabla. Toutes ces choses, toutes ces croyances, tout ce qui se passe autour de ça, tout ce que le conditionnement nous a amené à voir ça. Pour moi aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, vendre c'est du plaisir. Pour moi quand je vends, je sais que je sais que je vais aider quelqu'un, que je vais parler de ce que je propose, que ce que je fais et je sais que ça va transformer des personnes. Ça va les aider. Donc c'est que tu kiffes pour moi. Bonjour Jean, Jean du Québec, trop bien ! Bienvenue ici, coucou ! Ravi de te... Je crois que c'est la première fois, donc n'hésite pas à te présenter et au plaisir de te découvrir. Et donc, je me disais aujourd'hui que en fait, il y a eu toutes ces étapes, tous ces différents paliers et que quand on accepte ces cycles, ces cycles pour soi, dans son business, pour son activité, qu'on est toujours connecté à notre vision parce qu'elle est claire, elle est précise et qu'elle a toujours, elle évolue en même temps que nous, en même temps que notre entreprise, nos clients nous permettent d'évoluer, de grandir. Tout ça nous permet toujours de nous diriger avec conscience. Et quand on devient vraiment conscient, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a besoin. Donc peut-être que toi aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser aux personnes aujourd'hui que peut-être qu'ils vivent un tournant de leur vie où ils se posent pas mal de questions, si c'est un peu le flou, où il y a des doutes, où il y a des porcs qui les empêchent justement, surtout les entrepreneurs dans le bien-être, d'aller parler de leurs services, d'aller parler de leurs offres. Quand c'est énergétique, il y a des choses, des fois on peut, dernièrement on me dit ouais mais moi j'ai du mal à me faire payer pour ce que je propose et tout ça. mais c'est tu proposes une aide à quelqu'un. Dis en UFRA, qu'est-ce que résume ce que tu veux dire au monde comme conférencière ? Moi je veux dire que tout est possible, que de réaliser ses rêves, de réaliser ses rêves et que chacun a ses propres rêves et que quand on s'autorise à, on peut y aller, on peut les faire et on peut agir avec plaisir et de pouvoir quand on se connait et qu'on sait ce qui est important pour nous, quels sont nos besoins et quelle est la vision qu'on a, quel est l'important qu'on a envie de transmettre au monde et aux autres et pour soi en fait, surtout pour soi et ensuite pour les autres, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble et que c'est possible quand on a envie, quand on prend plaisir et qu'on s'amuse vraiment, toutes les opportunités, toutes les portes s'ouvrent et c'est une magie en fait de se découvrir. Alors moi j'ai du mal à faire une phrase mais voilà, si je devais résumer, c'est ça Jean. Est-ce que ça répond à ta question ? Donc voilà, peut-être que aussi même dans mes amis entrepreneurs qui sont là, c'est que peut-être vous vous sentez perdu sur vos types d'offres, vos services parce que vous avez plein d'idées mais du coup vous avez envie de toutes les promouvoir mais finalement vous ne les promouvez pas parce que vous n'arrivez pas à en choisir une, parce que vous avez du mal à vous positionner, parce que vous avez mille et une idées en même temps et puis en même temps tu n'oses pas vraiment te mettre en avant ou tu as plein et parce qu'en plus tu as plein de pépites, plein de valeurs à l'intérieur de toi, tu as cette puissance à l'intérieur de toi mais tu ne sais pas comment te mettre en avant, tu ne sais pas comment parler de ton message, clarifier. Faire l'équipe de gym olympique ? Alors, attends, tout est possible, tu crois qu'à 59 ans, sous comme une barre de métal, je peux encore faire l'équipe de gym olympique ? Après, je pense que il y a toute une réalité, il y a un objectif qui soit réalisable ou pas mais je suis convaincue que même à 59 ans, si vraiment c'est ton truc, si c'est ça qui te fait kiffer, si tu as vraiment envie de faire ça, que peut-être que tu ne deviendras pas aux Jeux olympiques le meilleur, quoique, on peut être surpris. Je pense, moi je suis convaincue que l'humain est capable de tellement plus, de tellement plus grand et que chaque jour, si tu t'entraînes et que tu agis dans cette voie-là avec l'envie, la détermination, la persévérance, j'en surtout t'obtiendrai des résultats bien plus que tu peux le croire aujourd'hui parce que c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de mindset, c'est une question d'envie, vraiment. Je suis convaincue, c'est comme si on prend des gens qu'on leur avait dit vous ne pourrez jamais remarcher. Ces gens-là, ils ont eu une foi absolue. Ces gens-là, ils ont dit non, moi je vais remarcher et c'est tout au niveau du système nerveux, tout au niveau de l'état d'esprit, du mindset et là, ils y sont allés et ils ont prouvé que même scientifiquement, ils ne savent pas l'expliquer. Donc, j'en suis convaincue, ouais, genre qu'on peut faire quelque chose et d'aller dans cette direction-là si on le désire vraiment. Bonsoir Eliane. Il faut qu'un objectif soit mesurable, personne appréciée et clair et surtout qu'il ne dépende que de soi. Exactement. Exactement. Coucou Julie. Bonsoir. Exactement. Il y a aussi une réalité mais il y a des choses en fait qu'aujourd'hui, je sais que ça dépasse notre côté de notre cerveau gauche qui est là pour analyser les choses. il faut que ça rentre dans une case et qu'en d'une case et qu'en d'une case et que ça soit linéaire, que ça soit tout explicable. Il y a des choses qu'on ne l'explique pas. Tout ce qui est dans la science quantique, tout ce qui est en termes d'énergie et comme ces personnes ou des personnes qui ont eu des cancers et que du jour au lendemain, dans le mois qui est suivi, quand on leur a annoncé, ils ont tout transformé comme ça et paf, les métastases sont disparus. C'est possible. C'est possible. Comment l'expliquer ? Moi, je pense vraiment que c'est une question d'état d'esprit. C'est une question de vibration, d'énergie et quand on a envie. Moi, j'en suis sûre que vous repensez une situation dans votre vie et vous avez dit de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais l'obtenir, je vais l'avoir, je le désire vraiment. Ben, vous l'avez obtenu et même plus que vous l'avez même imaginé. Est-ce que vous avez une situation qui vous revient comme ça ? Dites-moi. Donc, même si, pour revenir à ce que je disais par rapport aux personnes qui ont du mal à vendre leurs oeuvres, à se montrer, à se mettre en avant, à parler de leurs messages, à parler de leurs services, de leurs produits et de dire, en fait, qu'aux gens, ils peuvent les aider, que vous pouvez les aider parce qu'il est hyper important de parler de ce que vous faites parce qu'il y a toujours quelqu'un qui aura besoin de vous, parce que ce que vous proposez, tout dépend de ce que vous croyez vrai, en fait. J'ai envie de vous poser qu'est-ce que vous croyez à propos de vos oeuvres ? Qu'est-ce que vous êtes en train de croire en votre capacité de vendre, en votre capacité aux personnes, aux gens, en fait, à vos clients, en fait, de leur potentiel à acheter vos oeuvres, à acheter vos services ? Qu'est-ce que vous pensez à propos de ça, en fait ? Et qu'est-ce que vous pensez à propos de votre oeuvre ? Parce qu'encore une fois, si vous vous dites « Oui, mon oeuvre, ouais, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, en fait, si ça va aider. » Je sais que moi, mes oeuvres, que ce soit mon programme en direct, que ce soit le mastermind pour les entrepreneurs, que ce soit mes accompagnements individuels, je sais, je sais qu'ils sont extraordinaires. Je sais que je suis la coach qui est compétente, qui peut amener des personnes à transformer leur vie parce que moi-même, je vais transformer, parce que j'ai aidé d'autres personnes et parce que je suis convaincue de mes capacités. Je suis convaincue d'apporter le meilleur. Encore une fois, ça vient encore de qu'est-ce qu'on croit vrai à propos de nous ? Quelle histoire on se raconte ? Les personnes qui kiffent leur job, qui aiment vraiment ce qu'ils font, qui aiment leur service, ils en parlent avec amour. Admettons, entre filles, là, il y a des filles qui sont là, je vous dis « Oh, mais regardez, cette écharpe, elle est géniale, en plus, elle est douce, elle est trop belle, j'adore, je me sens trop femme dedans, je me sens trop sexy » et blablabla. Mais ça va vous donner à avoir envie de l'acheter et en plus, elle me tient chaud, en plus, elle est légère et tout ça et tout ça. C'est ça. Alors, mon offre, elle doit correspondre à un besoin mais surtout, il me faut au préalable que je détermine les besoins de mon client. C'est hyper important. C'est ça. C'est à chaque fois que je crée une offre, je me demande je sais que cette offre elle me fait kiffer, je sais ce que j'ai envie de mettre dedans mais je me dis mais comment je peux encore plus les aider ? Qu'est-ce que je peux leur apporter davantage ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, mes clients ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de transformer ? Pourquoi j'ai créé ce mastermind « Révèle-toi dans ton business » ? Pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'eux et moi-même, je suis passée par là et c'est pourquoi je me suis fait aider et que ça m'a énormément aidée parce qu'il y a mille questions et on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quel positionnement, ce n'est pas très clair et du coup, vu que ce n'est pas très clair, on n'ose pas se lancer et puis du coup, vu qu'on n'ose pas se lancer, on commence à procrastiner et puis on se sent frustré parce que du coup, on ne peut pas... Notre but du début, c'est d'aider les autres et d'apporter un plus-value, une valeur à quelqu'un, de l'aider en fait dans sa vie et puis là, on commence du coup à être frustré de ne pas agir en fait, de réaliser son rêve, de réaliser ce business parce que quand on est venu entrepreneur, c'est parce que ça nous... On est passionné, on aime les gens, on aime les aider, c'est notre but premier et ce Mastermind-là, je l'ai créé pour aller vraiment vous guider dans la création de vos oeufs, dans ce que vous aimez vraiment, d'être vraiment vous-même, d'être pleinement vous-même et de prendre du plaisir surtout et de ne pas y aller en mode on y va parce que quand on devient entrepreneur, ce n'est pas pour se lever la boule au ventre le matin, on veut être... On veut kiffer. Moi, à chaque fois que j'ai un coaching, à chaque fois que je viens ici avec vous en live, je kiffe, je prends du plaisir. Même quand des fois, c'est le samedi soir, je suis en famille, je suis avec des amis ou tout ça, je sais que je vais transmettre quelque chose qui va changer les... qui va pouvoir apporter un plus aux personnes. Donc ça, ça me motive. Ça me motive et je sais que ça va aider quelqu'un quelque part ici, même si c'est une seule personne. Je le sais. Donc, qu'est-ce que tu me dis, Eliane ? Je ne suis pas là pour me vendre mais juste dans un premier temps écouter mon client sur ses besoins, ses rêves et ses freins, ce qu'il souhaite là où il veut aller. Après, c'est en fonction de ça que je vais savoir si mon offre est capable de l'aider. Désolée pour la longueur. Pas de soucis, Eliane. N'ét esquisse pas. C'est intéressant, Eliane. Qu'est-ce que tu penses de vendre parce que tu dis que tu n'es pas là pour vendre ? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça ? Quelle est ta pensée ? Quelle est ta croyance par rapport à vendre ? Parce que si tu es là pour apporter en plus à tes clients de savoir de quoi ils ont besoin, c'est tout à fait normal, c'est la base de savoir de qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent et comment on peut les aider. Mais si tu n'es pas là pour vendre, c'est qu'il y a une croyance derrière, il y a un blocage, il y a une peur. Parce que vendre, pour moi, est égal plaisir, aider des personnes. Plus je vends, plus j'aide des personnes. Et plus l'argent me permet en fait de contribuer à encore apporter encore plus de valeur, à aider encore plus et à développer mon business. Bonsoir Jordan, coucou ! Donc, ce Mastermind, il est vraiment là pour vous guider dans la création d'un business aligné avec qui vous êtes pleinement et en prenant du plaisir de dingue. Travailler autour des pensées, des croyances, aussi autour de ta puissance, de révéler ton potentiel, tout ton potentiel, renforcer justement ta confiance en toi pour passer à l'action et révéler vraiment toute ta créativité et d'aller l'exprimer avec aisance et avec plaisir et de vraiment, oui, c'est vraiment le mot, c'est prendre du plaisir dans ce que tu fais sans te dire à tout prix, il faut que je vende parce que si tu es dans l'énergie à tout prix, il faut que je vende, là, tu te bloques et ça se ressent et ça se ressent. C'est aller aussi clarifier ton message, aller affirmer ton positionnement et aller identifier aussi à ton image d'être toi-même, qui tu es vraiment parce que c'est ça que les gens, ils veulent, ils veulent s'identifier à toi, ils veulent se reconnaître à toi, ils veulent savoir qui tu es et savoir aussi que tu es un humain, une humaine. Les gens ont besoin de ça, ils n'ont pas besoin de robots. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses, c'est comment je vois les choses, et afin d'attirer vraiment les clients qui se sentent vraiment appelés par toi, par qui tu es, par rapport à tes oeuvres, par rapport à tes services que tu proposes et bien plus encore, on va aller bien en profondeur tout ça. Donc, clarifier sa vision, c'est hyper important pour, dans sa vie personnelle, que dans son business, dans son activité, dans son entreprise qu'on a créée. Pourquoi ? Parce que ces valeurs, ce cursus de valeurs qu'on va aller définir et savoir dans quelle direction on a envie d'aller et le pourquoi on le fait, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui est encore de plus grand pour moi. Parce qu'autrement, si on ne sait pas par où commencer, comme je disais, on va procrastiner, on va se sentir frustré de ne pas agir pour réaliser ses rêves, pour contribuer à aider au plus grand nombre les personnes. Et quand on comprend ça et qu'on applique ça, je vous assure, ça change la vie. Ça transforme aussi votre relation que vous avez à parler de vos services, à parler de vos offres, à créer votre business, à préparer vos offres, à préparer vos services, à préparer vos lives, vos masterclass, vous y prenez du plaisir. Et moi, quand je regarde, il y a deux ans et demi, je me rappelle, il y a des fois, au début, quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, on se sent inconfortable. Il y a des pores et c'est normal, c'est humain, on est là, on ressent ces émotions-là. Mais quand on est connecté, on a clarifié notre vision, et bien cette pore-là, en fait, elle devient bien plus petite et ça nous permet de passer à l'action. Moi, mes premiers lives, j'étais terrifiée. Mes premières masterclass, j'étais terrifiée. Bientôt, je dois faire une conférence en présentiel parce que ça va être vraiment une première officielle. Je sens que j'ai du stress, mais ma vision et mon pourquoi, c'est important pour moi d'apporter et de permettre de transmettre des outils, des clés qui vont permettre d'aider des gens, c'est bien plus important que mes propres pores. Et les pores sont qu'une illusion. Et souvent, quand quelque chose nous fait peur, c'est qu'on doit aller là-bas. C'est donc qu'on doit tester. Et si je n'étais jamais passée à l'action, je serais rentrée dans la frustration parce que je n'aurais pas réussi et je serais retournée dans l'ancienne version de moi. Et ça, c'est toute une question d'énergie, de mindset, d'état d'esprit et d'aller le solidifier et d'aller comprendre nos émotions et d'aller justement mettre de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements pour obtenir des résultats bien différents. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là pour ceux qui sont ici. Si vous avez envie de me les poser, à un moment donné, je reviens toujours par ici pour y répondre. C'est toujours un plaisir pour moi de vous aiguiller et de vous éclairer. Et posez-vous la question pourquoi vous avez vraiment envie d'aider les autres et pourquoi vos offres, elles sont exceptionnelles et pourquoi les gens diront mais bien sûr que j'ai envie d'investir, bien sûr que j'ai envie d'aller dans son monde, dans son univers. Pourquoi j'ai envie d'aller avec elle ? Pourquoi j'ai envie d'aller avec lui ? De vous poser ces questions-là et d'aller voir quelles sont vos pensées sans vous juger, sans vous culpabiliser et de pouvoir faire ce travail-là. Donc, je pense que vous avez déjà fait ce travail de développement personnel, le pensée, les émotions, les comportements et les résultats. Vous êtes en mesure de le faire mais des fois, seul, on ne peut pas les mettre en lumière, on ne les voit pas parce qu'elles sont bien cachées dans les angles morts. Donc, sachez qu'on commence la première semaine de novembre. Vous pouvez rejoindre le Mastermind dès maintenant. Si vous vous inscrivez maintenant, vous avez la possibilité aussi de payer en trois fois jusqu'au 20 octobre. Après, ça sera en une fois et on commence la première semaine de novembre. J'ai tellement hâte, je suis tellement en joie et j'ai hâte de pouvoir vous voir, tous les entrepreneurs qui nous rejoindront, qui vont exploser et qui vont vraiment être pleinement eux-mêmes, révéler leur vraie nature en prenant du plaisir et en parlant de leur service avec amour, avec joie et en sachant que ça peut transformer des vies de dingue et les personnes, si vous ne parlez pas, elles ne peuvent pas vous découvrir. Donc voilà pour le partage de ce soir, d'aller clarifier sa vision, d'aller clarifier ses importants, d'aller clarifier son pourquoi, clarifier son positionnement, ses offres, qu'est-ce qu'il y a besoin de mettre en place aujourd'hui et par où commencer. Souvent au début, quand on est au début de notre business, on ne sait pas par où commencer, par comment s'y prendre, sur quel réseau je m'y prends, est-ce qu'il faut que je fasse à tout prix un site internet, des tunnels de vente, des pubs, et de là et on ne sait pas par où commencer. Donc, pardon. Donc, si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez réserver votre appel avec moi et on fera un appel clarté où je vous expliquerai un peu tout pour savoir si c'est fait pour toi, si on est fait pour travailler ensemble. Le but, c'est vraiment de, encore, de prendre du plaisir et d'aller vraiment révéler votre identité parce que c'est votre identité qui fait que les gens vont venir vers vous, votre authenticité qui vous êtes et c'est pourquoi vous avez envie d'amener les gens dans cette direction parce que vos services sont extraordinaires. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain pour un nouveau live ici sur mon profil personnel et sur la page Éveille ta conscience. Bye ! Et très très beau samedi soir à vous toutes. Je vous embrasse. Bye ! Sous-titrage ST' 501